... Des voitures autonomes existent depuis les années 30. Des prototypes ont été précurseurs bien avant le XXIe siècle. Mais depuis, des constructeurs ont mis au point des véhicules autonomes de plus en plus efficaces. Le défi reste de créer une voiture 100% autonome, capable de conduire toute seule. Voici la nouvelle Mini, une voiture très futuriste. Elle s'appelle la Next 100, développée pour le centenaire de la maison mère. Le constructeur a voulu anticiper les demandes de ses clients pour les 100 prochaines années. Mais ce genre de véhicule mettra des décennies avant de pouvoir rouler sur nos routes. Alors pourquoi sortir un tel prototype maintenant ? Nous ne voulions pas montrer juste quelques belles diapositives de ce que nous pensons être l'avenir. Nous avons mis au point cette voiture où nous intégrons tout ce que nous pensons être important pour le futur. La Mini conserve son look particulier si cher à ses fans et elle intègre plusieurs formes d'intelligence artificielle. Elle s'ouvre sans clé. La voiture apprendra les horaires et les préférences de son conducteur. Le toit et l'éclairage intérieur peuvent changer de couleur en fonction de l'humeur des utilisateurs. Ces concepteurs imaginent un avenir où les pilotes se partageront les voitures et où le véhicule pourra communiquer avec une autre voiture à proximité en cas de besoin. La principale caractéristique de la Mini, c'est à notre avis sa taille, typique. Cela signifie un très faible encombrement dans les zones urbaines. Une taille qui vous emmène dans la plus étroite des rues et avec du style. La voiture sera en harmonie avec votre vie, avec votre calendrier quotidien et elle vous emmène là où vous devez être au bon moment. Rolls-Royce a dévoilé ce qui est présenté comme le concept ultime. Voici comment le constructeur entrevoit l'avenir de l'automobile avec ce modèle 103EX. Un concept car qui pourrait être vendu dans 25 ans à un laps de temps assez long. L'intelligence artificielle qui s'appelle Eleanor est au cœur de ce programme. C'est elle qui conduit la voiture, il n'y a donc même plus de volant. Évidemment, ce modèle est réservé à une clientèle aisée. Rolls-Royce est connu pour ses modèles uniques d'exception pour être dans un cocon avec de très belles matières comme la soie et le bois d'ébène par exemple. Et ce prototype garde cette tradition. Mais ce que nous apportons, disons que c'est une sonde lancée vers l'avenir dans une vision numérique. Nous commençons à mettre aux commandes une intelligence artificielle. C'est l'essentiel du projet. La voiture que vous voyez ici est autonome, elle conduit toute seule. Le chauffeur, qui est très synonyme de la marque Rolls-Royce, a finalement pris sa retraite. Son siège a été supprimé et vous pouvez maintenant profiter de la vue devant votre voiture. Le véhicule va prévoir toutes vos envies. Les prototypes de Rolls-Royce et de MINI sont exposés à Londres au Rundhouse du 18 au 26 juin. Hello, je m'appelle Eleanor. Nous allons arriver en quelques minutes. Rundhouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501